Bonjour à tous, si vous vous lancez dans un projet en data science, cette vidéo vous intéressera très probablement. Sachez qu'avant de commencer un projet en machine learning, une bonne préparation et organisation de votre environnement de développement est cruciale. Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre comment paramétrer et préparer votre environnement en plusieurs étapes. Avant de se lancer, il est important de faire quelques réglages sur votre environnement de travail. Cette étape constitue un prérequis essentiel avant d'attaquer le fond du problème. La première question qui se pose est le support de code que vous allez utiliser. Pour installer Python, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez passer par Anaconda, Spider ou n'importe quel autre IDE ou environnement de développement adapté. De manière générale, nous recommandons de passer par Anaconda pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les fonctionnalités d'Anaconda s'intègrent bien dans votre environnement et sont très faciles à utiliser. Ensuite, l'interface utilisateur Anaconda Desktop est relativement facile à prendre en main. Et pour finir, Anaconda dispose de plusieurs librairies essentielles permettant de réaliser les tâches les plus élémentaires. Une fois Python installé, il est important de créer un environnement virtuel. Il est important de vous assurer que les seuls packages utilisés soient installés dans votre environnement. L'environnement virtuel permet à l'interpréteur Python d'intégrer les bibliothèques et scripts installés de façon isolés. VirtualAnv est un des outils les plus utilisés pour cela. Dans la plupart des versions d'Anaconda, celui-ci est préintégré. Sinon, il vous faudra le télécharger avant de créer un nouvel environnement dans le dossier du projet. Vous pouvez créer et changer d'environnement virtuel autant de fois que vous le souhaitez. Chacun d'entre eux pourra avoir des librairies et packages associés différents. Vous pouvez aussi créer des environnements dans Anaconda assez facilement et y importer les différents packages dont vous avez besoin directement en les cherchant et en les installant. Il existe des commandes spécifiques pour utiliser, activer et désactiver un environnement virtuel depuis le terminal de votre machine. Si vous travaillez directement avec des fichiers Python, pour l'import de scripts par exemple, il existe différents éditeurs de texte tels que Spider, VS Code, PyCharm, Eclipse, etc. Nous recommandons d'utiliser Spider ou VS Code car ces logiciels possèdent un noyau Python intégré, aussi appelé kernel, ainsi qu'un navigateur de librairie permettant donc de faciliter la vérification du code et la manipulation des modules installés. Il est également possible d'intégrer des extensions assez facilement, comme par exemple pour formater le code. A ce titre, il existe par exemple Black ou Flake 8. Si vous souhaitez en revanche utiliser uniquement Jupyter Notebook, il est possible d'installer les extensions de formatage suivantes. Autopep 8, iSort, Flake 8 Notebook. La dernière étape avant de passer au projet en lui-même est l'organisation des différents fichiers Python liés au projet dans le répertoire dans lequel vous avez créé l'environnement virtuel. Il faudra y ajouter un fichier requirements.text contenant toutes les bibliothèques utilisées à titre de documentation. Comment afficher l'ensemble des packages installés ? En utilisant la commande freeze. Il vous faut ensuite stocker l'ensemble de ces packages dans un fichier au format texte. Maintenant, imaginez que vous souhaitiez reprendre le projet d'un collègue. Afin de pouvoir exécuter l'ensemble de ces codes, il vous est plus simple, vous pouvez exécuter la commande suivante. Le but de cette vidéo était de vous aider à configurer votre environnement de production. C'est chose faite. Vous pouvez maintenant attaquer n'importe quel projet de machine learning. Si vous voulez connaître les différentes étapes d'un projet de machine learning, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !